Qui dit nouveau DLC, dit aussi nouveau patch note, nouvelle méta ou bien tout simplement pas mal d'amélioration dans le jeu, on décrypte tout ça dans la vidéo. Bonjour mon cher Youtube, j'espère que tu vas bien. On va parler un petit peu du patch note, comme à chaque fois de Mario Kart. Et tout d'abord les nouveaux circuits qui viennent d'arriver dans ce patch note avec, à notre grande surprise, n'ont pas trois maps de tours, mais quatre maps de tours. Et ça, ça régale de fou furieux bien entendu. On va passer très vite dessus, on fera des vidéos où on testera bien sûr les circuits. On testera d'ailleurs en live le circuit de la vague 5, je n'ai pas encore eu la chance de les tester. Si toi tu as testé sur Youtube, dis-moi en commentaire bien entendu quel est ton circuit favori, tout simplement parmi ces cinq circuits. Je m'attends un peu à avoir du Cap Koupa et du Pac Bodezi pour être honnête, mais peut-être que d'autres circuits vous ont bien fait kiffer, il paraît que la map d'Athènes est pas mal. Et qu'ils ont un petit peu gâché Sunset Wild, la map crépuscule, puisque la seule chose importante dans ce jeu était le changement d'horreur de la map. Et ça n'apparaît pas dans ce jeu. Donc bravo Nintendo pour tout ça. On verra les maps ensemble dans d'autres vidéos et en live sur Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre. C'est bien, donc dans le patch note, alors que mon micro bug parce que je tape dedans. Dans le patch note, nous avons du coup les circuits, les courses du coup, et trois nouveaux personnages. Les personnages qui sont Wiggler, Flora Piranha et Kamek. Chose assez fun d'ailleurs à propos des personnages. On peut les voir jusqu'à là. C'est que Pitty Piranha partage les statistiques avec Metal Mario, Mario Doré et Peach Door Rose. Sauf qu'au lieu d'avoir un véhicule moyen, il a un véhicule gros. Et du coup, plus d'inversibilité de statistiques. Voilà, pourquoi on ne sait pas. Mais c'est Flora Piranha, c'est les DLC, c'est comme sur Smash quoi. En parlant de DLC qui a des choses un peu bizarres, c'est Wiggler. Wiggler, il partage les statistiques de Waluigi, Deka et Roy. C'est-à-dire les anciens top tiers. Souvenez-vous, à l'époque du Waluigi Wiggler, où c'était les top tiers du jeu. Sauf qu'au lieu d'avoir un véhicule large, il aurait un véhicule médium. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que concrètement, si on n'avait pas eu de patch d'équilibrage des véhicules sur le DLC précédent, Wiggler serait le nouveau top tiers du jeu. Tout simplement parce qu'il a un véhicule plus petit et qu'il esquivrait beaucoup plus de projectiles. Donc ça, c'est assez ouf. Et Kamek qui partage avec Luigi et Guy le véhicule. Jusque-là, c'est la même chose pour lui. Ensuite, on va avoir du coup des changements de performance sur les personnages. Et c'est là que la méta peut être modifiée. C'est que les personnages sont encore une fois, tout comme les véhicules, changés au niveau des performances. Et ça, c'est très intéressant. On va voir un petit peu le détail. On peut le voir ici. Alors, contrairement à la fois d'avant, où ils ont mis beaucoup de vitesse, beaucoup de mini-turbo aux autres personnages moins utilisés. Ce coup-ci, c'est une stat sur l'invinciabilité qui a changé. Pour ceux qui ne savent pas, depuis quelques patchs, les personnages n'ont plus les mêmes stats d'invinciabilité. Plus tu es gros, moins tu es invincible. Et quand tu deviens léger, tu deviens beaucoup plus invincible. Et bah, on oublie tout ça. On oublie tout ça puisque plus tu es gros, plus tu regagnes des stats d'invinciabilité. Plus tu es petit, plus tu en perds. Donc, on rééquilibre et cet équilibrage qui a été fait il y a un an, disparaît un petit peu. Même si je crois que c'est toujours un petit peu présent, qu'il y a toujours un léger décalage, que tu es un peu plus invincible quand tu es petit. Mais ça se resserre un petit peu au final. On va se resserrer au niveau des gammes moyens, au niveau de l'invinciabilité. Donc, un pack assez mineur. On a quand même le mini-turbo légèrement plus fort pour ces personnages moyens qui ne sont pas trop utilisés. Ce qui peut être intéressant, peut-être les mettre un peu en avant. à voir. Mais en vrai de vrai, même si le titre en parle, je ne pense pas qu'il y aura un gros changement de méta avec ça. Par contre, il n'y a pas que les personnages, il y a aussi les véhicules qu'on change. Et là, ça devient intéressant puisqu'on voit que tous ces véhicules ont gagné 0,25 de speed. C'est très peu, mais gros, c'est un quart de barre. Et c'est l'écart qui entre chaque gamme de poids, normalement. Et là, on voit que la moto et le véhicule de Bowser, ces deux-là, ont gagné 0,25 de miniature boy et 0,25 de speed. On voit que ce véhicule-là, il y a 0,50 de speed, mais c'est le bonus qu'ils ont eu. Donc, léger rééquilibrage. Est-ce qu'on verra ces véhicules ? Je ne pense pas. Mais bon, c'est bien de les mettre un petit peu en avant. Pourquoi pas montrer un petit peu plus d'avantages. Et dernière chose, les roues aussi ont eu des légères modifications avec la vitesse en plus et du mini-turbo en plus. C'est des roues qui ne sont pas forcément utilisées dans la méta. Donc, le fait de les améliorer, pourquoi pas ? Ça va peut-être faire remonter certains types de pneus. Mais je ne pense pas que ça changera grand-chose, contrairement à la wave précédente. On ne risque pas d'avoir un gros changement de méta. Mais peut-être qu'on va avoir un rééquilibrage qui va se faire. Et donc, voir encore plus de choses différentes. Même si, vous avez peut-être remarqué, mais de plus en plus, on voit les Yoshi sur leur carte Inkling. Ils sont très 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 présents depuis quelques mois. Dans les autres choses, on va parler un petit peu des améliorations et du plaisir du jeu. Donc, la massibilité, on a parlé. Ajuster les élections d'items aléatoires en custom item. Parce qu'apparemment, ce n'était pas bien. C'est vrai que c'était bizarre. On n'avait plus trop d'équilibrage dès qu'on mettait du random. Bon, ok. Ce n'est pas un truc qu'on utilise forcément beaucoup. Que ce soit compétitivement et même en casu. Je ne sais pas si ça se fait beaucoup. Améliore la run. Ça, c'est intéressant. Des warning display. Des carapaces rouges et des carapaces bleues quand on les approche de derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concrètement, vous allez avoir l'alerte plus tôt. Avant, on l'avait des fois à tardivement. Des fois, elle arrivait même limite quand elle te chopait. Là, ça va être un peu plus tôt, ce qui est intéressant. Ça va être intéressant. Du coup, vous serez courant plus vite. Vous aurez moins check le rétroviseur. Aussi, mettre en place le fait que les warnings sur les carapaces bleues, les carapaces à épines, sont prioritaires. Ce qui veut dire que si par exemple, quelqu'un est en étoile, en bille balle derrière, mais qu'une rouge arrive, vous aurez le display de la carapace rouge qui sera là. Pas du mec en étoile. Je ne comprends pas pourquoi Nintendo ne fait pas le choix de mettre deux alertes en même temps. Je ne vois pas ce qui serait choquant. Il y aura double alerte au niveau de l'écran. Mais apparemment, ce n'est pas leur choix. Donc, les carapaces rouges et les carapaces bleues seront prioritaires sur les étoiles, les bille balles, etc. D'accord ? Ensuite, ça c'est intéressant, c'est aussi de la quality of life apportée par Nintendo. Faire que les carapaces rouges ne sont pas affichées quand elles targetent d'autres adversaires. C'est cool, des fois on voit une carapace rouge, on dit « Ah mince, je me protège ! » Et en fait, elles ne te visaient pas. Donc, on a en fait le bonheur qu'il y a, c'est qu'on va pouvoir faire un peu moins gaffe au rétroviseur quand il y aura des alertes. Parce qu'on sera sûr que ce sera pour nous quand ça va s'activer. Faire en sorte qu'on peut faire avec du true screen pour changer l'écran tactile, pour changer d'écran, parce que ce n'était pas le cas avant pour les DLC. Et là, ça c'est du bonheur, pour ceux qui ne comprennent pas. Abaisser l'apparition des maps en miroir avec 200cc. Parce que ça paraît souvent quand même, malgré tout, en ligne, surtout quand on est à haut niveau. Et, enfin, au nombre de points. Et du coup, ils apparaîtront moins souvent. Je ne sais pas à quel taux, je ne sais pas à quelle dose. Mais ça fait plaisir, en tout cas. Les petits issues qui ont été fixés. Donc voilà, c'est les mises à jour qu'il y a eu. Il n'y a pas eu grand-chose, je pense que c'est plus calme que la fois d'avant. Mais c'est présent, en tout cas. En tout cas, d'ailleurs, pendant que je te tiens dans la vidéo, mon cher YouTube, on parle des issues. N'hésite pas à liker la vidéo si tu aimes ce genre de contenu. Mais t'abonner à la chaîne. Si tu veux suivre un petit peu tout ce que je fais, n'hésite pas même à me suivre sur Twitch. C'est là où je suis le plus présent. YouTube, c'est plus une zone de rediffusion. Mais n'hésite pas à suivre les deux, bien sûr. Ça fait plaisir. Au niveau des issues. Bien entendu, c'est très important. On le savait tous qu'il y avait un problème de communication quand on attrapait le boomerang en même temps que le bout attrapait un objet. Quand on attrape un objet et le boomerang en même temps, on ne peut pas garder l'objet. Au final, c'est du fixe de boomerang, ces choses-là. En gros, quand tu faisais du boomerang et en même temps, on la même ferait même un objet. Ça casse ça un petit peu, tu perds un objet. Bref, c'est du fixe. C'est pas ultra important. Alors ça, ça, ça m'a surpris. Fixer l'issue du graphique de Gromy qui ne montrait pas les bonnes stats. Ok, Nintendo. Ça fait quoi ? Neuf ans que ton jeu, il n'a pas les bonnes stats. Et tu décides de le fixer aujourd'hui. Ça fait plaisir. Fixer l'issue que le bullet bill n'apparaisse pas quand il est en warning du coup. On a parlé de l'heure des warnings. Donc ils ont vraiment fait du gros fixe sur ce patch. Ils ont fixé les warnings qui n'étaient pas corrects avec les billes-balles. Medit the card doesn't spin. Donc le card signifiant quand il rentre en destruction si le joueur utilise une superstar. Bill ou boue. Ah, ok. En gros, tu n'auras pas de collision si jamais tu rends rien qui est active en même temps son étoile, son bill ou son boue. Par boue. Mais du coup, tu n'auras pas de coup. C'est bien. Ok. C'est juste du confort de jeu. Je ne pense pas que ça va. Ce n'est pas des situations souvent mais je pense que ce genre de choses c'est bien pour le online parce que des fois, le mec active l'étoile devant toi et tu te le prends avec le lag. Donc ça va éviter un petit peu plus ce genre de situation plutôt que de fixer le online. Autant fixer avec des choses qui sont moins sensées. Mais bon, ça existe. Merci Nintendo. Ensuite, un petit tissu au niveau de gorge champignon où il y avait des cartes qui pouvaient être coincées. Ça a été réparé. Et problème aussi quand le joueur est hors course sur Riverside Park en bill-balle. Voici pour les modifications qui sont assez timides sur cette mise à jour. La méta qui ne sera pas tant modifiée que ça au final mais à voir quand même. On ne sait jamais avec les 0.25 de mini-turbo ça peut changer un petit peu des stats dans certaines catégories. On suivra tout ça bien sûr lors des prochaines compétitions. Les joueurs qui vont sûrement tester des choses mais je ne m'attends pas à beaucoup de changements malheureusement pour cette mise à jour ou heureusement, je ne sais pas. On verra s'il y a encore du monde bougeront. En tout cas, beaucoup de fixes au niveau des warnings et au niveau des petits détails de confort de vie. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo en tout cas, résumé en 10 minutes du patch note. Si vous avez kiffé le pouce bleu, bien entendu, c'est plaisir. Et en commentaire, n'oubliez pas de me dire votre map favorite. Bien entendu, c'est très important. Vous savez, en tant que YouTuber de qualité, tiens à toi-bas et n'hésite pas à venir sur Twitch. On testera les maps ce soir. C'est très important. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada